Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, aujourd'hui nouveau podcast, donc un tout petit peu particulier par rapport à d'habitude, je le fais de temps en temps. Là, on va avoir une interview de Kevin qui a participé à pas mal de compétitions et aussi à des préparations pour le bodybuilding. Donc salut Kevin. Salut Théo. Déjà, comment vas-tu ? Est-ce que tu ne souffres pas trop de la chaleur ? Eh bien écoute, un petit peu, là on a sorti tous les ventilateurs dans la maison, mais je pense que j'ai un ressenti un petit peu différent parce que je suis toujours en préparation et chaque fois que je remange un peu des glucides, je prends une bonne transpirée en ce moment. Eh ouais, 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 tu m'étonnes, c'est horrible ça, t'as vu quand tu décharges un peu, tu recommences à manger des hydrates, tu passes une nuit terrible avec la chaleur quoi. Ouais, ouais, exactement. Il suffit qu'il soit en plus un petit peu chaud et là, c'est tout de suite le sauna. Et là, tu te prépares pour quoi ? Eh bien écoute, là il y a maintenant deux semaines, j'ai passé les championnats du monde et du coup là, c'est ce week-end maintenant, je me prépare pour Monsieur Univers IBFA qui se déroule à Sapri en Italie. Ok, ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je sais qu'il y en a qui te connaissent déjà, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, vas-y présente-toi un petit peu, depuis quand tu pratiques, pourquoi tu t'es tourné vers la compétition, etc. Ouais, avec plaisir. Eh bien alors, moi c'est Kevin. Donc pour parler un petit peu professionnellement déjà, je suis nutritionniste du sport et préparateur physique. A côté de ça, je suis aussi co-gérant d'une box de crossfit parce que j'aime beaucoup la mentalité qui est véhiculée dans ce sport-là en termes d'entraide, etc. Donc bon, nous on pratique le crossfit avec, on le fait pratiquer du moins plutôt avec notre vision de préparateur physique et toujours dans l'objectif de l'évolution et d'adapter aux personnes. Donc on le fait un peu de manière particulière, voilà. À côté de ça, moi j'ai commencé la musculation il y a maintenant, on va dire, quasiment 10 ans. Là j'ai 26 ans, je viens de les avoir. Donc oui, j'ai dû commencer vers 16 ans, mais je pense un petit peu comme tout le monde au début, en bricolant un petit peu en salle sans faire les choses de manière très sérieuse. Puis ensuite, je me suis tourné vers la compétition relativement rapidement parce que j'ai tout de suite été passionné par ce milieu-là qui est vraiment d'avoir un objectif précis. Et puis ça m'a toujours fasciné, ces physiques assez secs et développés, puis de voir juste qu'on pouvait aller mentalement dans la préparation. Donc je dirais que, ouais, je devais avoir 18, 19 ans quand j'ai fait mes premières compétitions, bon, à très bas niveau. Ouais, ouais, ouais. Puis ensuite, là ça fait, allez, 4 ans que je le fais bien plus sérieusement et que j'essaye de bien monter de niveau. Et là, ça fait maintenant 2 ans que j'ai trouvé des préparateurs qui vraiment ont su, on va dire, mettre en lumière mon potentiel physique et puis que je suis monté au niveau international. Donc ça s'est fait relativement vite, cette montée fulgurante, on va dire. Et tu peux en parler ? Enfin, c'est anonyme ou les préparateurs ou on peut leur faire un peu de pub là ? Non, pas du tout. Non, non, d'ailleurs, ça leur fera sûrement plaisir. Non, ben, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je ne les connais certainement pas, mais profites-en pour eux. Alors, ce n'est pas des préparateurs du tout qui sont des coachs, qui prennent un petit peu tout le monde. C'est vraiment des gens qui sont spécialisés dans la préparation pour de la compétition. Ils ont vraiment très, très peu d'athlètes avec du suivi très pointu en direct. Donc, c'est Manuela Montero et Raphaël Chevalier. C'est un couple. Alors, à savoir qu'elle, elle est passée professionnelle en catégorie women physique l'année dernière. Ah, attends. Est-ce qu'ils n'avaient pas eu une interview avec Bodybuilding Rules il y a quelques années ? Oui, tout à fait. Ils sont passés dans plusieurs magazines. Raphaël, il a fait une couverture là il n'y a pas longtemps. C'était dans le courant de l'année, il me semble. Donc, oui, tu as dû les voir par là peut-être. Oui, oui, oui. Donc, des grands athlètes très pointus et vraiment de relativement haut niveau, que ce soit au niveau amateur, ils étaient au top du top. Et puis maintenant, Manuela est passée professionnelle. Donc, oui, c'est vraiment des grands athlètes vraiment très, très, très exigeants. Mais je pense que j'avais besoin de cette exigence-là, moi, pour aller au bout de ce que je pouvais donner. J'aime beaucoup leur manière de fonctionner. D'accord. Bon, ben, c'est bien. Et du coup, comment ça se... Enfin, je veux dire, comment tu arrives à conserver cette énergie pour la compétition ? Parce que même là, enfin, après, je ne te connais pas personnellement, donc je ne sais pas. Mais on dirait que là, si tu me dis que tu es en prépa, ça doit être un petit peu chaud, quoi, par rapport à la chaleur et tout. Comment tu arrives à rester motivé ? Parce que depuis 19 ans, quand même, si tu as commencé à 19 ans, ça fait déjà 7 ans que tu es dans le milieu de la compétition, en gros, quoi. Oui, exactement. Ben, écoute, après, les compétitions, je n'en ai pas fait chaque année. Enfin, au tout début, j'ai enchaîné vraiment année sur année parce que j'étais passionné par ce monde-là, par vraiment faire la compétition. Pour moi, c'est une passion. Je dirais même qu'elle va au-delà de simplement aller en salle et m'entraîner. Si je n'avais pas la compétition derrière, je ne sais pas si ça me propulserait autant. C'est vraiment ça qui me motive. Et, ben, écoute, la motivation, comme un petit peu tout le monde, on va la chercher un peu dans ses tripes. Écoute, moi, c'est, comme je te disais, vraiment le résultat sur scène qui me motive. Je sais ce que je dois faire. Je fonctionne un petit peu de manière militaire dans le sens où, quand on a fixé l'objectif, et ben, maintenant, on a lancé la préparation. Puis c'est comme ça. Les questions, ben, il fallait se les poser avant. Maintenant, je me suis engagé. J'ai dit que je le faisais. Je le fais. Voilà. Je fonctionne un petit peu comme ça. Ça m'évite de trop réfléchir, de trop me poser de questions, de me dire, oh, c'est dur, c'est pas dur. Oui, c'est dur, mais je le savais. Je me suis engagé. Je le fais. Et tu penses que le fait d'être encadré t'aide, justement, à faire cette aventure à plusieurs, en fait, et pas de... Enfin, tu ne te sens jamais isolé seul et tout ça, le fait d'avoir des préparateurs, ou il y a quand même des moments où tu te sens un petit peu isolé, où tu commences à te poser des questions, surtout, j'imagine, en fin de régime de prépa, où tu te demandes un petit peu... Enfin, je sais qu'il y en a qui se demandent pourquoi je fais ça, avoir des questions un petit peu, tu vois, démotivantes. Est-ce que ça te sert d'être avec du monde ? Ben, écoute, ça me sert beaucoup dans le sens où, même si on est forcément isolé quand on est en préparation, même si on peut être le mieux entouré du monde, on est isolé, on souffre seul. Mais de savoir que derrière, on est compris quelque part et qu'il y a quand même un petit peu des comptes à rendre, parce qu'avant de rendre des comptes sur scène pour voir où on en est physiquement, quand on voit ses préparateurs, tu vois, moi, je les vois toutes les semaines, par exemple, et ben, chaque semaine, j'ai envie d'amener quelque chose et de montrer que j'ai avancé un petit peu à chaque fois, et c'est ça qui est très motivant. Alors, c'est un petit peu la motivation positive de vouloir toujours avancer plus loin, et à la fois la crainte de décevoir, quoi. Oui, 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 je comprends, ouais. Ben, après, j'ai une question qui va rentrer un petit peu plus dans le vif. Est-ce que tu penses que tes entraînements, aujourd'hui, ils sont vraiment différents d'une personne qui s'entraînerait sans objectif de compétition ? Mais je ne veux pas dire une personne normale, lambda, je ne te parle pas de la moyenne des gens en salle de sport, mais vraiment d'une personne passionnée qui va s'entraîner dur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tes entraînements sont plus ou moins les mêmes que cette personne-là, ou il y a quelque chose de différent pour accéder à la compétition ? Je pense que les entraînements, ils sont différents. Ben, que ce soit en termes de méthodologie pure d'entraînement, ben, ça, c'est un petit peu propre à chacun, propre à chaque préparateur, les méthodes utilisées, mais je pense surtout qu'ils sont différents vraiment en termes d'intensité. Mais mes préparateurs, ils sont connus dans le milieu pour être… Ben, je cite quand je me suis un peu renseigné sur eux à travers les personnes qui faisaient de la compétition et qui les connaissaient, ils m'ont dit « Attention, c'est des psychopathes de l'entraînement ». Et effectivement, la première séance jambes que j'ai faite avec eux, c'était l'épreuve du feu. Alors, cette rigueur, à force de m'entraîner avec eux souvent, 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 et de reproduire ça même quand je suis seul ou quand je m'entraîne avec ma compagne, et ben, je pense que là où il y a vraiment une différence qui s'est faite, c'est en termes d'intensité, de ce que je suis capable de donner sur l'entraînement, que ce soit du premier au dernier exercice, c'est vraiment relativement intense. Et là où on peut le voir le plus, je pense, c'est sur les entraînements éprouvants, comme par exemple les jambes. Clairement, les gens qui disent « Ouais, moi, je m'entraîne, je fais les jambes », non, en réalité, tu ne t'entraînes pas. Moi aussi, je croyais que je m'entraînais avant, mais maintenant, je vois ce que c'est s'entraîner vraiment pour accéder à de la compétition, mais encore une fois, là, c'est pour accéder à de la compétition de haut niveau. Mais bon, derrière, ça suggère une récupération qui est relativement... Ouais, ouais, exceptionnelle. Tu peux nous donner un exemple de ta séance cuisse ? Oui, oui, tout à fait. Il faut que les gens se rendent un petit... Je sais que c'est très difficile de mettre des mots sur l'intensité, parce que tu vas donner des chiffres, mais après, le ressenti, le vécu, et si tu poses ou tu continues à pousser, ça, c'est aussi super important. Mais que les gens aient déjà une idée de la séance cuisse, à quoi ça peut ressembler ? Typiquement, mes préparateurs, ils sont assez adeptes des séries longues. Il y a du lourd, bien évidemment, mais des séries longues, c'est ce qu'on voit un petit peu le moins en salle de ce que je peux voir autour de moi, ce qui fait que mes entraînements, ils changent par rapport aux autres. C'est plutôt ça, je dirais. Ouais. Bah, typiquement, c'est possible d'arriver, puis je ne sais pas, on se met sur un leg extension, et puis on fait une série de 80, tout de suite derrière, on prend 30 secondes pour changer de machine, et on va se faire une série de 80 ou 100 à la presse. Et là, ce n'est pas on fait 20 répétitions, on pose parce que ça brûle. Enfin, là, on y va avec ce qui nous reste dans le ventre. D'accord. Disons que j'ai été vraiment surpris les premières fois. La première fois que j'ai fait les jambes avec eux, ils m'ont mis un poids au leg extension, par exemple, où j'aurais été capable, je ne sais pas, de faire 15, 20 répétitions à bloc, et il a fallu en faire 100. Alors, bien évidemment, on y est allé en dégressif, il m'aidait, il m'aidait, il m'aidait, mais à un moment donné, il a fallu en faire 100, et on ne posait pas. Donc, c'est relativement difficile d'entredire, je vais faire la série sans poser, et réellement, quand ça brûle, ça brûle, ça brûle, et on est à 40, 50, et qu'on n'a pas encore fait la moitié, dans la tête, ça s'est compliqué au départ. Oui, ça, je comprends. Après, moi, je ne l'ai pas fait pour les cuisses particulièrement, quoi que l'extension, j'ai déjà tenté comme ça, des grosses, grosses répétitions, enfin, une série de beaucoup de répétitions, mais je peux le voir, par exemple, sur les abdominaux, où moi, ce n'est même plus en répétition, c'est en termes de minutes, tu vois, je lance le chrono pour 15 minutes, et je ne m'arrête pas, quoi. Oui, 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 tout à fait, je vois bien. Et ça, c'est un petit peu la même chose, tu vois, au bout déjà de trois minutes, tu dis, ce n'est pas possible, je ne vais pas tenir, quoi. Et après, je pense que le mental, au bout d'un moment, il décroche un petit peu, comme les kinés pourraient dire, tu sais, comment ils s'appellent ça, les trigger points, là, au bout d'un moment, ton système nerveux, il décroche au niveau de la douleur, ben là, c'est un peu la même chose, au bout d'un moment, tu sens que tu décroches, tu n'arrives même plus à voir mal, quoi. Oui, oui, exactement, c'est tout à fait ça. Au bout d'un moment, de toute façon, le cerveau se déconnecte. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure, si tu veux, parce que j'ai des parents qui sont des athlètes de haut niveau en termes d'ultra-endurance, et c'est un petit peu quelque chose qu'ils m'ont appris quand ils faisaient des Ironman, c'est qu'à un moment donné, si tu réfléchis, tu ne finis pas. Il faut que le cerveau, il se dissocie du corps, et puis on avance, on avance, on avance. Et c'est tout à fait ça, oui. C'est sûr que si tu commences à imaginer que tu peux abandonner en 90% du temps, tu vas abandonner. Là, si tu commences à entr'ouvrir la porte, c'est fini. Si la graine, elle est plantée de l'abandon, c'est foutu, quoi. C'est comme les personnes qui commencent à se dire « je verrai ce soir si je vais m'entraîner ou pas ». Le « ou pas », en général, il va gagner. Oui, tout à fait. C'est vrai que… Mais après, tu disais, parce que les gens vont dire « il n'a pas fini sa séance cuisse qui continue ». Alors, tu disais que tu commences Leg Extension, donc une série géante, un peu en dégressif, puis après, tu enchaînes directement avec un peu de pause sur de la presse. Donc ça, c'est vécu comment ? C'est quoi ? C'est pour pré-fatiguer ? C'est pour vraiment… C'est le cœur de la séance ou c'est une technique pour démarrer ? Alors, tout dépend dans quel cycle un petit peu on se situe, mais alors, on a pour habitude de faire quand même… Alors, quoi qu'il arrive, on fait quasiment tout le temps une série de show en tout début de séance où on y va sur entre 30 et 50 reps relativement light où on n'est pas complètement cramé, quoi, pour ne pas trop se pré-fatiguer. Mais ensuite, je veux juste souligner quelque chose, c'est que quand je parle de série de 100, par exemple, parce que 100, c'est un chiffre simple à se mettre en tête, je pense que ce n'est vraiment pas quelque chose à reproduire pour tout le monde parce que ça nécessite quand même un certain niveau de force pour pouvoir mettre un poids suffisamment conséquent pour qu'en faisant 100 répétitions, il y ait quand même un impact mécanique. Je veux dire par là que si on est relativement débutant ou pas très fort, ça ne sert, je pense, pas à grand-chose de se mettre sur une presse. Si c'est pour mettre 3-4 plaques seulement et faire une série de 100 et de se brûler comme ça au début de l'entraînement. Disons que ça a été de plus en plus productif pour moi de faire ces entraînements-là au fur et à mesure que je suis devenu plus fort justement sur ce type de série. Ça donne de plus en plus de résultats parce que j'arrive à avoir des charges de plus en plus conséquentes sur ces séries longues. Alors, je pense qu'au début, peut-être quand on n'arrive pas à charger assez, faire du long, du long, ce n'est peut-être pas très intéressant. Et tu as gagné d'autres, je veux dire, parce que là, au niveau de l'endurance et tout, est-ce que tu sens que tu as gagné quelque chose dans tes activités, on va dire, extérieures à la muscu ? Est-ce que tu as ressenti des bienfaits au niveau énergétique ou pas de pratiquer ces séries longues comme ça ? Oui, alors après, le problème, c'est que moi, j'ai un gros point fort cuisse. Ça se voit, oui. Je vois ta vignette en petit. On voit, c'est vrai que... Disons que sur la photo, on voit que c'est un point fort, mais tu n'as pas de déséquilibre avec le haut. Mais on voit que c'est un point fort. On voit que tes cuisses, elles sont là. Après, tu as bien bossé le haut et je vois que tu as surtout bien bossé les épaules pour essayer d'évaser au maximum ton buste pour que ça fasse bien un bon physique en X. Oui, exactement. J'ai une ligne avantageuse à la base là-dessus. Alors moi, quand j'ai démarré la musculation, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait au début, je faisais 56 kilos. Donc, je ne savais pas ce qui allait être un point fort, un point faible ou autre puisque j'étais un point faible global. Et bien super, les cuisses ont été finalement un point fort et ont pris vraiment un joli galbe qui part du haut de la cuisse. Donc, effectivement, il faut vraiment que j'évase beaucoup le haut pour qu'il y ait une certaine symétrie. Oui, tout à fait. Tu faisais quoi comme sport avant la muscu ? Alors, je ne faisais aucun sport. D'accord. Alors, j'ai pratiqué des petites activités comme ça, un petit peu le foot quand on est jeune, le taekwondo, mais rien de sérieux. Non, 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 du tout. Rien de régulier, ok. Non, mais c'était pour voir s'il y avait un lien sur ton point fort cuisse et tes antécédents. Mais visiblement, non. Mais de toute façon, on dit souvent qu'on est soit du haut, soit du bas. Oui, tout à fait. Mais moi, je pense que globalement, ça, c'est un peu... Ce n'est pas narcissique de dire ça, mais je n'ai pas de point faible parce que je n'ai pas vraiment de gros point fort non plus. Et je pense que le fait de ne pas avoir pratiqué de sport, en fait, j'ai mis l'accent sur rien dans ma jeunesse. Et comme en débutant la musculation, j'ai tout de suite commencé en entraînant tous les muscles, je n'ai jamais vraiment créé de déséquilibre. Je n'ai jamais rien eu à rattraper. Je suis le genre de personne, tu me fais faire n'importe quel exercice, je ressens le muscle ciblé. Je ne suis jamais tombé sur un exercice où je ne sentais pas le muscle. D'accord. Bon, c'est bien. Ça veut dire que tu as une bonne connexion neuromusculaire. Oui, ça s'est tout de suite bien fait. Ça, c'est chouette. Après, tu as attaqué jeune parce que si tu as fait la première compète à 19, ça veut dire que tu as commencé, tu n'étais même pas adulte. Exactement, oui. Ça, ça y joue quand même parce que moi, je le vois, j'ai commencé. Bon, moi, j'ai eu une période d'arrêt au tout début, mais je veux dire, les premières barres que j'ai poussées, j'avais 15, 16 ans. Et je sens quand même que ça a eu un impact. Même si j'ai arrêté deux ans quand j'ai déménagé et tout et que j'ai repris qu'après à 21 ans, je sens que cet entraînement adolescent a eu quand même un petit impact au niveau... Il y a des choses que je n'ai jamais perdues, en fait. Oui, tu as commencé à créer une base, tout à fait. Et même, si tu veux, quand j'ai repris à 21 ans et après, je n'ai jamais arrêté, si tu veux, tout était là, quoi. Je veux dire, les gestes étaient là, je savais contracter les muscles. Et ça, je pense quand même que plus tu t'imagines jeune, plus ton système nerveux se construit là-dessus, quoi. Oui, je suis assez d'accord, oui. Et donc, alors, ta séance cuisse, c'est plus ou moins et du long et du lourd. Et elle dure combien de temps ? Une séance, ça dure combien de temps, à peu près ? C'est assez variable, mais je dirais que ça tourne aux alentours d'une heure et demie. Donc oui, on enchaîne des séries assez longues. Après, on peut passer sur du plus lourd. On aime beaucoup des tempos où, par exemple, on va maintenir une ou deux secondes d'isométrie, que ce soit en bas du mouvement ou en haut. On fait un petit peu d'excentrique. Il y a pas mal de tempos aussi. C'est des choses qui me réussissent relativement bien. Écoute, mais encore une fois, ça me réussit bien depuis que j'arrive à développer des charges assez lourdes. Et comment tu as réussi à obtenir ces charges lourdes ? Donc, avant de passer à ce genre de protocole, tu as suivi un protocole plutôt classique qui t'a permis d'acquérir de la force ? C'est-à-dire quoi ? En série de 8, 12, plutôt les programmes standards, quoi ? Ou c'est ce programme-là qui t'a permis de prendre de la force ? Écoute, j'ai jamais été spécialement fort, moi. D'accord. Je veux dire ça par rapport au physique que j'ai. On peut imaginer que je peux développer des charges plus conséquentes, mais j'ai jamais été quelqu'un de spécialement fort. Ouais, il faut partir de ta base de 56 kilos. Oui, voilà, tout à fait. Je pense que si on prend l'individu de 56 kilos à la base et les charges que tu pousses à la presse, il doit y avoir quand même un écart assez important. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Mais quand je vois des personnes avec qui je peux m'entraîner qui peuvent avoir un niveau physique bien moindre et qui arrivent à développer des charges beaucoup plus conséquentes, ils s'imaginent toujours que je suis plus fort que ça. Mais non, pas vraiment. Écoute, pour développer la force, bien sûr, c'est venu avec le temps, mais c'est assez étrange, mais je dirais que depuis que je suis sur ces protocoles d'entraînement-là, j'ai vraiment beaucoup progressé là-dessus. Finalement, je suis devenu plus fort en mêlant toutes les techniques d'intensification au travail lourd. Je suis devenu plus fort comme ça que quand je faisais quasiment que du lourd avant. Et finalement, avec toutes ces techniques que tu utilises avec tes préparations, c'est quoi l'objectif de la séance ? Est-ce que tu recherches quelque chose, une certaine sensation ? Parce que tu me dis que tu faisais un tempo particulier, parfois de l'isométrie, des séries très longues. Est-ce qu'il y a une recherche de brûlure, une recherche d'échec ? Est-ce qu'il y a un objectif sur chaque série, je veux dire, au-delà du nombre de répétitions ? En général, de toute façon, moi j'aime m'entraîner comme ça et j'adapte ma récupération dans l'entraînement et autour de l'entraînement autour de ça. Donc je vais quasiment toujours plus ou moins jusqu'à l'échec sur chaque série. Et c'est quelque chose que je recherche. Après, effectivement, quand on est sur des séries longues ou des tempos, là il y a une recherche de brûlure. Ça n'a rien à voir de faire huit répétitions à la presse en lourd ou sans répétition. Ou bien pour donner un exemple, des choses qui peuvent arriver, c'est par exemple, je ne sais pas, la presse toujours, on pourrait faire je ne sais pas, dix répétitions où on maintient, on retient l'excentrique sur quatre ou cinq secondes, puis ensuite, on finit sur quinze reps normales où on pompe. Donc là, effectivement, ça brûle bien. Oui. Après, on va basculer un peu sur le niveau récupération parce que là, il y a beaucoup de personnes qui se disent non mais attends, moi si je fais une séance de cuisse comme ça, je ne peux plus aller bosser le lendemain. Oui, je le conçois. Donc toi, qu'est-ce que tu, est-ce que déjà tu penses, bon moi j'ai ma réponse, mais est-ce que tu penses que n'importe qui, si on a le niveau, est-ce qu'on peut le faire quand on a un métier manuel, un métier sédentaire, etc. Moi, je pense que oui, personnellement, que ça peut être lié à la récupération, mais toi, j'aimerais savoir comment tu t'organises en fait pour ne pas trop souffrir de ce genre de séance finalement dans ton quotidien après. Écoute, je pense tout d'abord que tout ça, c'est une question d'habitude. Forcément, je subis moins les retours de ces séances-là aujourd'hui que je les subissais au début quand j'ai commencé au tout début pendant trois, quatre jours. Oh là là, mais tu ne mets plus le pied par terre, tu es complètement éteint que ce soit physiquement ou même nerveusement. Et puis maintenant, c'est devenu un petit peu mon quotidien. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut introduire peut-être plus progressivement pour tout le monde. Mais après, au-delà de ça, moi, je suis vraiment assez millimétré sur mon alimentation. J'accorde une importance vraiment très, très, très importante à tout ce qui est sommeil, le fait de bien dormir, ça, c'est très important pour moi. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est massage. J'utilise souvent de la récupération avec mon complexe. Enfin, je fais beaucoup de choses dans le sens... Je dirais que je mets autant d'énergie dans ma récupération, que ce soit au travers l'alimentation, le sommeil, tout ça, que de l'énergie que je mets à l'entraînement. D'accord. Je pense que ça, c'est lié aussi peut-être à ta formation professionnelle. Oui, tout à fait. Tu as réussi à comprendre certains mécanismes. et puis, je pense qu'aussi, on se rend rapidement compte qu'on peut avoir des effets directs sur la récupération à partir du moment où vraiment on a souffert de séance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer à penser récupération, mais qui n'ont pas encore ressenti le besoin. C'est-à-dire que quand tu... Enfin, je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti pareil, mais il y a un moment donné où tu te dis non, mais des séances comme ça, je ne peux pas subir ces lendemains difficiles à chaque fois. il faut que je trouve une solution. Et je pense que c'est aussi par l'intensité des séances que tu es amené à chercher des techniques de récupération. Oui, tout à fait. Puis après, il faut savoir s'écouter, mais pas trop. Je dirais qu'il faut faire la différence entre « Oh là là, je suis cuit, j'ai besoin de plus de récup » et la personne qui aurait la flemme. Oui, exactement, tout à fait. Ça, c'est difficile. Pour ça, je donne une technique, c'est d'essayer de se détacher de soi et d'essayer d'être son propre coach. Oui, tout à fait. Et de voir si en face de nous, en se détachant, on se voit comme son élève et qu'on analyse un peu la semaine qui s'est passée, l'alimentation, la récupération, le sommeil et se dire si aujourd'hui, c'est un jour où on peut donner le maximum, un jour, on va faire plutôt une récupération ou un jour où on va faire du light. Mais ça, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment concentrées sur elles mais sans avoir cette vision périphérique, panoramique, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et si elles ont été motivées par l'entraînement, une vidéo qu'elles ont vue ou quoi, elles peuvent être amenées à faire des séances très intenses sur une fatigue et ça ne va pas être bon. Ou alors, elles peuvent se dire oh là là, je suis épuisé parce qu'elles ont le ressenti d'épuisement maintenant parce que peut-être elles ont passé 4-5 heures d'affilée assis ou dans les bouchons ou quoi, donc du coup, leur corps, il est complètement amorphe mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'énergie. Oui, tout à fait. Et c'est assez difficile mais moi, le conseil que je donne, c'est de réussir le maximum à se détacher et d'analyser en fait à J-3, savoir ce qu'on a fait, est-ce qu'on est dans les bonnes configurations et savoir aussi est-ce qu'il y en a beaucoup qui se base sur les jours précédents mais aussi sur l'avenir parce que faire une séance comme tu as décrit là de cuisse vraiment intense et si le lendemain, vous avez la journée la plus épuisante, je ne sais pas, au niveau professionnel, que ce soit vous avez une grosse présentation écrite à faire ou quoi, ce n'est peut-être pas le jour de faire la séance cuisse pour la première fois aussi intense. D'essayer d'avoir toujours cette vision parce que malheureusement, on n'est pas tous athlètes de haut niveau juste à dormir et manger et pousser et même toi qui es compétiteur, tu as un job donc il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Mais après, j'ai une autre question parce que le mail que tu m'as envoyé à la base, tu disais que sur les derniers moments de ta prépa, finalement, tu avais besoin de t'occuper l'esprit un petit peu avec des choses qui te permettaient de tenir. Comment tu... Déjà, pourquoi tu as été amené à ça ? Quelle était la difficulté en fait ? Pourquoi tenir ? Tenir, en fait, c'est quoi que tu devais tenir ? Oui, alors, la chose à mettre en avant dans la préparation, je pense que la plus difficile, c'est déjà d'arriver à tenir son régime tout simplement. C'est relativement difficile à partir d'un certain stade. Je pense que tout le monde est capable avec un petit peu de volonté, tout le monde est capable de tenir deux, trois, quatre semaines de régime. Mais bon, quand on arrive à trois, quatre mois, je pense que ce n'est pas le même niveau de difficulté. Il faut bien mettre en avant plusieurs choses. C'est que combien de temps on a passé au régime et où est-ce qu'on en est dans son régime ? Je veux dire qu'à un moment donné, là, tu vois, je suis dans la dernière semaine et je suis assez fatigué. Ça s'entend. En fait, ça s'entend que tu n'as pas ton énergie, que tu la conserves pour autre chose. Oui, et tout le monde me dit c'est bon, il ne reste plus qu'une semaine, il ne reste plus qu'une semaine, c'est bon, tu es au bout. Oui, mais plus qu'une semaine quand ça fait quatre mois de régime et que ça fait déjà quatre semaines que je suis aux alentours de 4% de masse grasse. Tu n'as pas la même perception du temps. Ce n'est pas la même semaine que celle où on débute son régime tout tranquillement et qu'on est encore à 13%. Donc, une semaine, ce n'est pas sept jours, mais c'est sept ans dans ma tête. Ce qui est difficile, c'est tenir son régime déjà et surtout mentalement. Moi, quand je dis toujours aux gens j'espère que je vais tenir, que je ne vais pas craquer, dans ma tête, je fais tout pour que ça aille dans ce sens-là. Mais quand je dis craquer, ce n'est pas craquer sur ma diète dans le sens où je vais en sortir et je vais manger des trucs que je ne devrais pas manger. Je dirais plutôt que c'est craquer psychologiquement, d'arriver à un point de rupture où mon cerveau me dit stop, là maintenant, c'est fini les conneries, tu arrêtes, je souffre trop, il faut faire quelque chose. Et c'est ça, il faut éviter d'arriver à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'on souffre psychologiquement à cause de la pression de la compétition, à cause du travail qui est autour, à cause de tout ce que ça peut faire subir à la famille. Il y a la pression alimentaire parce que sans s'en rendre compte, on ne pense qu'à ça toute la journée quand on est mis à l'épreuve. Et puis, il suffit qu'on regarde la télé, il n'y a que des pubs qui parlent de bouffe, etc. Et dans mon travail, ça peut paraître bête, mais comme je suis nutritionniste du sport, je ne fais que ça, de parler d'alimentation toute la journée, de monter des programmes alimentaires. Toutes les consultations que je reçois, c'est des gens qui viennent me parler de leur bouffe, de j'ai fait un écart, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Donc, ce n'est pas évident de ce côté-là. Tu as envie de leur dire mais sois content, tu as encore de la voix et du riz. Exactement. Moi, quand je monte la diète de quelqu'un et que je note les quantités, je me dis oulala, si je pouvais manger ça, moi, je serais le roi du monde. Mais d'ailleurs, je te coupe rapidement parce que, alors, je ne sais pas, peut-être que tu as vu les assiettes que je mets quand moi, j'essaye de couper un petit peu les hydrates et tout ça. Il y en a beaucoup qui me disent mais tu ne manges que ça ? Et en fait, je leur réponds ben ouais, je ne mange que ça. Enfin, je veux dire, moi, si je mange plus, ça ne fonctionne pas. Et il y a cette croyance en fait dans le monde de la muscu qu'il faut manger énormément et même en sèche en fait que certes, tu ne vas peut-être plus avoir beaucoup de glucides mais tu vas manger des tonnes et des tonnes de protéines mais moi, enfin, personnellement, ça ne fonctionne pas en fait. Si je mange des tonnes et des tonnes de viande et de poisson et tout, en plus de quelques graisses et de légumes et tout ça, mais je veux dire, il y a un moment donné où la taille, le volume de mes assiettes baisse et c'est sûr que je mange assez peu et j'aimerais voir si toi, tu as le même retour d'expérience ou pas du tout. Ben écoute, je pense que c'est très subjectif le tu ne manges que ça parce que… Il n'y a pas le nombre de repas déjà ? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le nombre de repas, il n'y a pas la situation dans laquelle on est, les besoins de chaque personne sont vraiment différents. Si moi, par exemple, quand je suis en fond de prise de masse, comme on pourrait dire vulgairement, ben forcément, je dois manger beaucoup plus, je suis quelqu'un qui brûle plus, donc je regarderai tes assiettes et je me dirai, mince, Théo, tu ne manges que ça ? Et là, si je prends une de mes assiettes, je vais dire, tu manges tout ça ? Donc, c'est vraiment différent selon les périodes et effectivement, cette croyance selon laquelle il faut manger, 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 bourrer, bourrer au maximum, je ne suis pas du tout partisan de ces théories et mes préparateurs non plus. Manger pour manger, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On mange ce qu'on a besoin de manger pour aller vers son objectif, c'est tout. Est-ce qu'on a le droit de manger aussi ? Oui, tout à fait. Idéalement. Et après, au niveau de l'alimentation, vu qu'on est sur cette dimension-là, toi, est-ce que tu t'as remarqué que tu avais peut-être plus d'énergie, moins d'énergie par rapport à l'alimentation, on va dire, que tu as aujourd'hui et celle que tu avais avant ? Alors, celle qui est peut-être plus restrictive aujourd'hui en termes de sélection d'aliments, mais est-ce que c'est mieux ce que tu as là ? Est-ce que tu as réussi à trouver le bon équilibre entre physique au top entre guillemets et énergie au top ? Voilà, c'est ça ma question. Alors, dans la période dans laquelle je suis là actuellement à 4% de masse grasse, non au niveau de l'énergie, mais j'ai bien compris ta question. Oui, oui, tout à fait. Alors, oui, j'ai trouvé un bon équilibre, mais ça reste assez compliqué dans le sens où quand moi, je veux pouvoir prendre un petit peu de poids, vu que je suis quelqu'un qui n'a pas un très gros appétit, je me sens vite rempli et je dois vite forcer un peu. et pourtant, ce n'est pas des quantités industrielles que je dois manger, mais pourtant, je dois toujours forcer un peu, donc je me traîne toujours un peu une sensation, tu sais, d'écoeurement, d'être en digestion, etc. En plus, ça te claque un peu. Oui, tout à fait. Donc, heureusement, je dirais que, globalement, je mange quasiment, même quand je suis dans ma phase de développement musculaire, je ne mange quasiment que des choses relativement clean, parce que si, en plus, par-dessus ça, je rajoutais des saloperies, voilà, je serais tout explosé tout le temps. Oui, Après, ce serait peut-être plus facile en termes de total calorique, mais bon, ça ne veut pas dire que tu en feras quelque chose. Ah oui, exactement. Ah ben, c'est beaucoup plus facile de se resservir une part de pizza que de se resservir un blanc de poulet, ça c'est clair, mais est-ce qu'il y a les mêmes résultats physiques à la fin, je ne suis pas convaincu. Le cerveau, en plus, je lisais en fait des résultats de chercheurs qui disaient quand on fait des festins, des choses comme ça, on mange beaucoup, ce n'est pas parce qu'on est en famille, enfin, il y a ce côté-là aussi, mais je veux dire, ce n'est pas essentiellement ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choix alimentaires devant les yeux et que le cerveau, par exemple, si on a brocoli, blanc de poulet, je prends le truc le plus raide, on va dire, et du riz blanc, tu vois, sans sel, sans huile ni rien, on aura moins de chances de se resservir que si on met ces trois mêmes aliments, mais qu'à côté, on va après t'amener de la pizza, on va t'amener après un petit peu, je ne sais pas moi, de lasagne, de choses comme ça, et même pas forcément des aliments crades, j'aurais pu prendre des aliments clean, par exemple, on pourrait amener après du bœuf, on pourrait amener après du saumon, on aura plus de chances de prendre ces autres choses parce que le cerveau va chercher la nouveauté, en fait, c'est pour ça que dans les, dans les, le pire truc, tu sais, c'est les buffets à volonté, tu as envie de tout manger, même si tu n'as plus faim ou les trucs chinois et tout ça. Il faut prendre un petit peu de tout pour, voilà, tout à fait. Et c'est sûr que quand on mange 100% clean, c'est très difficile en prise de masse, surtout pour les personnes qui ont un métabolisme super rapide, parce que d'obtenir son total calorique avec des brocolis, du riz et du blanc de poulet, ça demande de manger quand même des belles quantités et des belles quantités de brocolis et tout ça, les gens, comme tu disais tout à l'heure, ils vont le tenir deux, trois, quatre semaines, mais après, au-delà, ça commence à devenir compliqué, quoi. Et là, je parle en plus, je ne parle même pas de régime pour sécher, je parle vraiment de régime où tu n'as pas faim, quoi. Mais justement, je pense même que ça peut être pire. Ben ouais, c'est ce que j'allais dire, justement, je te coupe, mais je dirais que ce n'est pas les mêmes souffrances, mais là, en fin de préparation aux compétitions ou quand je suis en fin de phase de développement musculaire, c'est presque aussi difficile les deux en termes d'alimentation parce que d'un côté, c'est très restrictif mais d'un côté, quand il faut forcer aussi à manger, c'est relativement compliqué parce que se restreindre de manger, c'est mental alors que se forcer à manger, c'est quand même mécanique aussi. Je veux dire, quand tu n'as plus faim que tu en as jusque-là, tu es encore l'estomac plein, tu as fait tirer ton repas sur une heure, deux heures parce que tu n'es pas arrivé à le finir et mince, dans 30 minutes, il y en a encore un autre qui arrive, ça ne donne pas envie. J'imagine. En plus, tu passes ta vie au chiot. c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée, parce qu'il faut toute cette quantité. Mais bon, après, pour revenir rapidement à ce qu'on disait sur la capacité de tenir sur la durée, les prépas et tout ça, comment tu trouves du sens à ce que tu fais ? C'est quoi, pour toi, ce qui donne du sens à tout ce que tu fais, toutes tes préparations et tout ça ? Écoute, moi, j'ai envie de me prouver à moi-même quelque chose. J'ai envie de me prouver que je peux réussir. Là, par exemple, mon objectif du championnat du monde, c'était quelque chose que j'avais dit que je ferais. Pour la petite anecdote, c'est assez rigolo parce que mes parents sont venus avec moi en Ukraine aussi pour ces championnats du monde pour me voir. Et en sortant, mon père, il a ressorti une histoire où je ne faisais donc pas du tout de sport comme je te l'ai dit avant. Et un jour à table, parce que mes parents sont des très grands sportifs et ma sœur était athlète de haut niveau en natation synchronisée et un soir à table, je leur ai dit vous verrez un jour je serai champion du monde. Et alors là, ils ont rigolé parce que vu que je ne faisais pas de sport, ils ont dit mais champion du monde de quoi ? Et je leur ai dit j'en sais rien encore mais vous verrez un jour je serai champion du monde. Et alors, ils ont rigolé et puis je suis parti un petit peu énervé en leur disant rigolez bien mais un jour vous rigolerez moins. Et puis, 12, 15 ans plus tard, ça y est, je suis champion du monde et mon père s'en souvenait comme si c'était hier et il a raconté cette histoire-là. C'est génial. je suis quelqu'un qui, ça peut être bon ou mauvais mais je suis quelqu'un qui se fixe des objectifs à lui-même et quand je me dis quelque chose, c'est très, 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 très important pour moi de respecter sa parole. Donc, quand je dis que je vais faire quelque chose, ça n'a pas pris cinq secondes de le dire. J'ai pris seulement cinq secondes pour le dire mais il va peut-être falloir mettre cinq ou quinze ans pour y arriver mais si ça a été dit, il va falloir le faire maintenant. Et ce qui donne du sens, c'est déjà que vu que je ne me pose pas de questions dans le sens où je me dis tu l'as dit, maintenant tu le fais, j'avance sans trop réfléchir et à côté de ça, je pense que c'est très important pour moi de réaliser des choses tout simplement que ce soit professionnellement ou sportivement. J'ai besoin d'aller chercher le plus loin possible dans ce que je peux réaliser et d'à la fin me dire voilà, tu as fait quelque chose, ça c'est noté, c'est signé, c'est payé comme on dit et puis ça c'est fait, tu as réussi. Voilà. D'accord. Et du coup, là par exemple actuellement si tu es vraiment en fin de sèche comment tu le gères au niveau professionnel ? Est-ce que vraiment là tu sens que ça a un impact sur ta vie extérieure à ta vie d'athlète ou pas du tout ? Oui, clairement. Si tu veux, j'ai la chance d'être vraiment très 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 bien entouré et professionnellement du coup j'arrive à me faire remplacer sur pas mal de jours où je travaille habituellement. C'est mon beau frère Léo qui est aussi mon associé qui me remplace pas mal à notre société. C'est quoi le nom de ta société ? Enfin je veux dire tu parles de la boxe de crossfit ? Oui, exactement. Alors c'est Crossfit Car Rouge. C'est une boxe de crossfit à Car Rouge en Suisse à Genève. Ok. Donc ceux qui écoutent s'ils veulent aller faire un tour ils pourront te rencontrer d'ici peu quand t'auras fini ta prépa quoi. Dès la semaine prochaine s'ils veulent venir faire une séance d'essai il n'y a aucun problème c'est gratuit. Ok. Le message est passé. Comme je disais j'ai la chance d'être bien entouré de pouvoir me faire remplacer quand t'es dans cet état d'épuisement là c'est un épuisement physique mais c'est un épuisement mental donc tu peux pas te permettre si tu veux avec tes clients de tirer la gueule de ne pas avoir autant d'énergie t'es là pour les motiver t'es là pour montrer l'exemple ils veulent pas avoir quelqu'un qui est cadavérique et qui arrive plus à se lever de sa chaise qui pense qu'à manger donc tout ce qui est en direct comme ça je travaille un peu moins sur les derniers temps et j'assure plutôt tout ce qui se fait au niveau administratif etc. et je travaille sur tout ce qui est mes coachings à côté de ça et donc la nutrition du sport toutes mes consultations et tout qu'il faut continuer à assumer quoi mais je travaille moins sur les choses qui demandent un contact direct ouais ça c'est sûr d'accord et du coup parce que là ça reste du crossfit la boxe toi tu t'entraînes ailleurs ou tu t'entraînes sur place ? alors moi je m'entraîne un tout petit peu sur place mais globalement je m'entraîne dans une salle vraiment de pure musculation et même une salle plutôt côté bodybuilding sur Genève pour mes entraînements à moi alors c'est pas qu'une question de matériel c'est aussi une question d'environnement moi j'aime me dire là je suis au travail à un moment donné je sors du travail je me rends à la salle de musculation et je m'entraîne alors c'est pas que il y en a qui disent ouais parce que les clients ils viennent ils te parlent ils t'empêchent de t'entraîner non moi c'est pas tellement ça c'est l'environnement après ouais j'ai besoin de me conditionner de me dire là je vais à un endroit pour m'entraîner qui sert à m'entraîner je m'entraîne voilà ouais d'accord et est-ce que t'as utilisé un peu le crossfit pour tes préparations ou pas du tout ? alors relativement peu alors il y a quelques exercices qui se retrouvent mais j'utilise pas du tout du tout le crossfit dans les phases de préparation parce que j'aime que tout soit bien géré millimétré que je puisse tout quantifier c'est beaucoup plus facile en salle de musculation et accessoirement j'ai un petit peu peur de la blessure surtout ce qui est mouvement d'haltérophilie ou bien je sais pas que ce soit tout ce qu'on peut faire en travail aux anneaux tout ça je suis assez craintif vis-à-vis de la blessure tu t'es déjà blessé ? non justement je me suis jamais blessé et j'ai pas envie de me blesser jamais même pas une douleur ou sens ? j'ai eu des petites douleurs des petites sensibilités des choses mais qui sont parties en quelques jours j'ai jamais traîné quelque chose sur la durée j'ai jamais eu quelque chose qui m'empêchait de m'entraîner non j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça c'est que j'ai été très bien encadré dès mes débuts en musculation et on m'a tout de suite fait un travail un peu de prévention de blessure bien s'échauffer etc donc ouais vis-à-vis de ça je touche du bois non je me suis jamais blessé moi moi je pense que déjà quand on va à la salle avec une sensation de peur c'est déjà bon signe en fait d'avoir ce côté d'être peureux de la blessure je pense moi personnellement je pense que c'est une bonne chose si on veut durer ça fait pas très viking de dire ça mais quand je passe sous la barre qu'elle est un peu lourde et tout oui j'ai un peu peur moi personnellement parce qu'on sait pas si on va pas se faire mal quoi donc ce côté peur moi me permet de pas faire trop n'importe quoi de savoir m'arrêter par exemple moi par exemple je me suis fait une petite déchirée européenne il n'y a pas longtemps heureusement que j'ai peur heureusement que j'ai peur là sur le retour parce que sinon j'aurais repris le coucher rapidement et enfin ça aurait pas très mal guéri voire peut-être empiré donc ouais clairement c'est évident de faire n'importe quoi c'est ça et il y a beaucoup de gens qui disent faut pas avoir peur faut y aller faut foncer etc moi je suis pas forcément d'accord je pense que la peur en plus c'est un bon outil qui montre qu'on est intense quoi quand on commence à avoir un peu peur ça veut dire qu'on rentre dans une zone d'inconfort un petit peu et qu'on n'est pas juste là pour déplacer des charges sans ressenti sans rien du tout ouais tout à fait et ça c'est quelque chose que mon père il m'a inculqué très tôt c'est un petit peu sa phrase mythique mais c'est peu importe ton objectif peu importe ce que tu veux faire sportivement mais la base de la base avant même de commencer à t'entraîner à parler alimentation c'est pas se blesser pas tomber malade et c'est quelque chose que je garde comme une phrase de mentor en moi puisque c'est vrai que si tu te blesses ou si t'es malade bah déjà tout le reste tu peux l'oublier donc on commence par là avant tout non mais c'est sûr et je pense qu'arriver à ton niveau tu dois le ressentir bien c'est que l'entraînement aujourd'hui t'apporte plus que juste tes résultats physiques quoi enfin je veux dire il y a quelque chose qui se passe avec l'entraînement qui même si aujourd'hui on te disait tu ne progresseras plus alors je sais pas si ça te le fait à toi moi ça me le fait personnellement si on me disait ton physique ne changera plus jamais bah j'irais quand même continuer à m'entraîner en fait parce que j'aime ça il y a si tu veux moi me blesser ne plus pouvoir m'entraîner c'est pas le fait que je vais me voir régresser physiquement c'est sûr que ça va me faire mal mais c'est aussi le fait de ne plus pouvoir m'entraîner qui va me rendre triste ah clairement ouais ouais clairement bah c'est oui c'est un peu comme une prière tous les jours ouais alors ça moi c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup un jour je sais pas un accident de voiture quelque chose tu peux plus t'entraîner oulala ouais 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 je pense que psychologiquement ça doit être assez horrible pour les personnes qui ont en plus un bon niveau de se blesser de plus pouvoir y aller de se voir régresser c'est ouais ouais tu vois moi j'ai une petite anecdote sur ça avant que je commence à m'entraîner bien sérieusement et tout ça il y a bah je sais plus ça fait quoi ça fait plus de 10 ans maintenant j'étais plus casse-coup dans la vie de tous les jours tu vois je prenais la moto j'étais un peu un petit peu sans bah un petit peu inconscient on va dire quand on allait au bord de la rivière je voulais toujours sauter du pont le plus haut j'avais vraiment ce côté là aujourd'hui en fait quand je vois ce genre de choses alors il y a la maturité peut-être un petit peu aussi mais quand je vois ça je pense tout de suite oh là là si jamais je me fais un claquage ou quoi je pense en fait à tous ces entraînements qui vont être sacrifiés si je fais le con et du coup je me dis c'est bizarre parce qu'avant je réfléchissais mais avant j'avais rien à perdre en fait c'est plutôt c'est comme ça que je le vois c'est qu'avant la blessure si tu veux quand tu t'entraînes pas et tout tu te dis bah au pire j'aurais trois semaines d'arrêt maladie et jackpot quoi tant mieux maintenant terminé quoi puis surtout toi c'est pareil mais quand t'es à ton compte c'est encore amplifié ouais c'est clair mais ça je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je suis totalement dans la même dynamique d'ailleurs parfois je peux peut-être passer pour un peu le pénible mais quand il y a une activité à faire en famille ou avec les copains ouais ouais je suis toujours un peu réticent aux choses où j'imagine que je peux me blesser alors je vais plus bon j'ai jamais spécialement aimé ça mais je suis pas quelqu'un que tu veux emmener au ski ou toutes les choses où je le sens pas où je me dis là je pourrais peut-être me blesser ou qu'il peut se passer quelque chose je le fais pas parce que ouais je pense à tout ça je pourrais plus m'entraîner etc ouais ouais je comprends tout à fait ta vision là tu sais après c'est une mentalité de les assurances des sportifs de haut niveau je sais plus où j'entendais ça par exemple pour les basketeurs interdiction de faire du ski quand ils sont sous contrat ouais 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 tout à fait et il y a une anecdote avec ça ou Tony Parker il a acheté une station de ski et il peut même pas y aller quoi et non mais c'est vrai et du coup les assurances nous on a ce réflexe parce qu'on est nos propres assureurs en fait on a pas de enfin je sais pas si toi t'en as une mais moi j'ai pas d'assurance en cas de blessure si eux les assurances elles prennent tous les facteurs de risque quoi déjà le sport qu'on fait est déjà relativement risqué même si visuellement ça l'est pas les gens quand ils nous voient en salle pousser des charges ils ont toujours l'impression que c'est c'est dur mais que c'est pas risqué comme par exemple je sais pas du snowboard ou des choses comme ça alors que c'est déjà vachement risqué et donc on va pas rajouter en plus des enfin quand il y a une carrière en jeu on va pas rajouter des des risques inutiles quoi ouais c'est clair bah ouais ouais les gens ils ont l'impression que c'est un peu muscu canapé que t'es assis tranquille et que tu pousses ton poids mais quand tu commences à être relativement intense faut pas oublier que la blessure elle se cache un peu derrière chaque machine derrière derrière chaque barre derrière chaque alter après tout dépend comment toi tu vas les utiliser mais c'est facile de pas se blesser et c'est facile de se blesser à la fois ouais ouais parce que les gens ils voient toujours le côté la grosse la fracture les choses comme ça sur les sports un peu extrêmes mais je vous garantis qu'un arrachement complet du pec enfin je le souhaite à personne parce que c'est pas un plâtre ou quelque chose comme ça là c'est on rentre dans le on rentre sous la peau on vient rattacher un tendon sur le lumérus enfin c'est quelque chose c'est de la belle blessure quand même ouais 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 et enfin bon voilà et après au niveau conditionnement mental et tout comment tu te comment tu te prépares parce que je sais que ça intéresse pas mal de personnes ça toute la la partie mentale parce que les journées au lieu de durer 24 heures quand t'es à la diète elles durent une semaine c'est chaque minute ça passe vraiment à rallonge quoi comment tu fais pour est-ce que tu cherches à changer les idées est-ce que tu médites est-ce que tu fais de l'hypnose est-ce que tu t'es adepte déjà de ce genre de pratiques ou t'as d'autres techniques tu lis je sais pas tu fais des comment t'occupes en fait ton cerveau alors ouais c'est des choses que j'ai déjà pratiquées que ce soit l'hypnose la méditation je travaille beaucoup avec des exercices de respiration moi pour me calmer l'esprit et me changer les idées ouais à côté de ça j'essaye de faire des choses qui absorbent mon attention alors ça peut paraître tout bête mais par exemple durant une préparation je me suis un petit peu remis à un jeu vidéo par lequel ça c'est le top par lequel j'étais totalement absorbé quand j'étais plus jeune et en fait je l'ai racheté je me suis remis dedans et toute mon attention s'était focalisée là-dessus et du coup la préparation s'est bien mieux passée là tu vois en fin de préparation c'est tout bête je l'ai juste devant moi mais je me suis acheté un château Lego et en fait quand j'arrive plus à dormir la nuit parce que je me réveille j'ai trop faim et bah je vais dans mon salon et je monte mon château Lego et ça me fait faire quelque chose tu vois au lieu de penser à manger bah je suis le petit fascicule et puis je monte mes trucs parce que tout ce qui est méditation etc au bout d'un moment quand ça devient trop fort trop oppressant que ce soit la pression de la compétition le stress de la compétition qui arrive ou bien toutes les envies alimentaires c'est difficile de se focaliser sur autre chose je trouve si j'ai pas quelque chose à faire avec mes mains aussi tu vois physiquement bah ouais bah après t'es dans le moment présent quand tu montes ton château ou que tu fais mais à moi le conseil que je peux te donner par rapport à la méditation c'est la méditation en fait il faut la faire quand tout va bien il faut que tu t'entraînes au maximum par exemple quand t'es en période de préparation pour ou t'as pas faim ou on va dire ou alors pendant les phases de transition parce que c'est là en fait où t'entraînes ton cerveau au maximum et ça te servira les moments où tu vas mal entre guillemets quand je dis tu vas mal c'est que tu sens que la volonté enfin c'est plus hard à tenir quoi parce que s'en servir pendant des périodes aiguës de stress ou de fatigue ou de ou de démotivation ou quoi ça marchera pas en fait c'est pour ça qu'il faut toujours travailler avant la méditation c'est un petit peu comme la prévention des blessures tu vois quand on dit du collagène faut en prendre avant de se blesser il y a plein de gens ils s'en foutent ils vont pas l'acheter parce qu'ils sont pas blessés et puis le jour où ils sont blessés ils pensent que ça va les sauver la méditation c'est un peu la même chose c'est prendre l'habitude alors pas d'en faire forcément tous les jours mais d'en faire le plus régulièrement possible pour développer ses capacités à réussir à se détacher un petit peu de tout de se concentrer sur le moment présent sans avoir justement besoin d'une béquille comme un jeu etc parce que tes techniques elles sont superbes mais il y a peut-être des moments où tu vas t'auras pas accès à ça en fait et tu pourras te reporter qu'à toi c'est à dire à ta façon de penser pour tenir et c'est là je pense où la méditation si elle a été suffisamment travaillée par le passé peut t'aider justement en fait à lâcher prise à accepter le truc etc mais en tout cas la technique du château légo je pense que ça va alors pour ceux qui comprennent pas trop les préparations l'intensité ils vont se dire mais non il n'y a peut-être pas besoin d'en arriver jusque là je pense que c'est une super technique chacun trouvera son truc mais tout ce qui est construction même du bricolage classique toi tu parles de construire un château légo mais moi la dernière fois quand j'ai attaqué mon régime j'ai fabriqué une table basse ouais bah voilà tu vois je vais acheter mon bois parce que moi j'adore ça pour moi le travail du bois c'est vraiment quelque chose qui pareil c'est quelque chose qui a bercé mon enfance quand je travaille le bois je me sens vraiment complètement absorbé j'ai rien dans les oreilles je suis sur ma terrasse tu vois il y a le bruit de la nature et tout à côté et en avant quoi l'assie les clous les machins et ça ça peut ça peut accélérer le temps d'une journée à vitesse grand V et tu parlais de jeux vidéo c'est marrant parce que alors je sais pas si tu connais mais j'avais vu les conférences et je crois même que j'avais lu son bouquin d'Idriss Abercam je sais pas si tu connais non du tout ok il avait écrit un livre un livre qui s'appelle je sais plus un truc sur le cerveau attends il faut que je le retrouve parce que les gens vont me dire il est pas sérieux Idriss Abercam je crois que c'est comme ça que ça s'écrit c'est libérer votre cerveau et en fait dans sa conférence pas besoin d'acheter le bouquin mais dans la conférence il parle justement de l'attention et du temps et en fait plus t'as un degré d'attention extrême et plus le temps passe vite plus t'es focus en fait dans d'autres livres ils peuvent appeler ça ils peuvent appeler ça le flow dans les jeux vidéo c'est là où tu le retrouves le plus et particulièrement dans World of Warcraft les choses comme ça alors moi j'ai jamais joué mais apparemment c'est les jeux où t'es hyper 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 dedans ouais bah tout à fait c'est un jeu similaire à World of Warcraft que j'avais repris exactement les jeux en ligne comme ça c'est ce qui avait le mieux marché mais pour revenir juste rapidement sur ce que tu disais sur la préparation mentale ouais ma soeur elle est préparatrice mentale aussi de métier d'accord du fait que maintenant elle est entraîneur pour des équipes de natation synchro vu qu'elle en faisait à haut niveau et elle m'a beaucoup beaucoup aidé à travailler là dessus et notamment en mettant en place alors je sais pas si les gens ils vont connaître mais des techniques comme le switch des choses comme ça qui servent vraiment à te faire passer d'un état de stress à un état de calme ou à l'inverse complètement avec la respiration ouais alors que ce soit avec la respiration ou complètement là en mettant en fait elle essaye d'importer dans notre tête soit une image mentale ou bien un geste physique que tu peux réaliser et qui te fait passer d'un état à un autre et c'est quelque chose qui marche très très bien sur moi ouais exactement c'est ça et typiquement moi j'ai mon geste et il marche vraiment très très bien quand je sens que que le stress monte vraiment la pression de la compétition que je peux me mettre à stresser je fais mon geste et hop tout disparaît alors c'est assez incroyable à dire comme ça mais quand on le vit c'est assez fou moi je vois bien ce que tu veux dire après il y en a qui ont eu un petit bracelet élastique et qui le font claquer aussi sur le poignet ouais 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 en fait il faut avoir une sensation physique qui va te rappeler ta façon de penser en fait c'est il faut qu'il y ait un lien entre les deux parce que pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient un petit peu comprendre les émotions les gestes plus en fait on va mobiliser de sens donc c'est à dire le toucher l'odorat l'écoute la vue à un événement plus on va l'ancrer on va s'en rappeler et le fait par exemple comme il disait d'essayer de prendre par exemple une image hyper positive hyper qui va nous détendre etc et de l'associer à une sensation physique ça aura plus d'impact dans notre mémoire et dans notre capacité à basculer là dessus en fait enfin je sais pas si je me suis bien expliqué c'est plus ou moins ça que tu ouais ouais c'est exactement ça ouais tout à fait et pour aller un petit peu plus loin il y a des personnes qui vont réagir beaucoup mieux au toucher d'autres à ce qui est auditif donc à ce qu'ils vont entendre d'autres aux odeurs et d'autres à la vue et ça c'est vraiment et d'autres à la sensation corporelle aussi il y a il va chacun a besoin de trouver son sens qui domine en fait par rapport à ça et après de pouvoir travailler dessus il y a des gens chez qui l'écoute de la musique va leur rappeler plein de souvenirs alors que d'autres pas du tout et d'autres ça va être quand ils vont voir quelque chose en général quand on arrive à cerner quel est nous notre process personnel ça peut nous servir pour justement créer une encre alors pour ceux qui connaissent pas ils vont pas savoir trop de quoi on parle là mais c'est en fait c'est tout simplement des techniques d'optimisation et je recommande aussi un livre qui est pas mal sur la technique d'optimisation du potentiel je crois que c'est Judith Hérault quelque chose comme ça là c'est les pratiques militaires en fait où ils prennent tout ça tous ces trucs là sophrologie et tout mais pour l'armée eux ils ont pas besoin de se prendre la tête avec des méthodes qui fonctionnent pas il leur faut ils filtrent ils trisent que ce qui fonctionne et moi je l'avais lu j'avais appliqué j'avais fait des recherches un peu plus poussées j'en avais parlé sur le site aussi c'est vraiment quelque chose de pas mal voilà donc après je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble si les gens alors veulent te contacter soit pour un suivi soit pour pour te rencontrer peut-être à la salle faire une séance d'essai et tout tu les enverrais vers quoi une page Facebook un compte Instagram ils peuvent soit directement me contacter par mail kevin.buet arrobase outlook.fr sinon directement sur Facebook mon compte c'est kevin.buet ou sur si c'est pour du crossfit vraiment spécifiquement venir essayer la salle sur la page directement de la salle qui est crossfit.carouge ok ce que je vais faire moi c'est que je vais vous mettre les liens à tous dans la description j'espère que je ne vais pas oublier comme ça au moins vous aurez tout pour aller retrouver Kevin et puis je pense que si vous êtes dans le coin ça peut valoir le coup d'aller le rencontrer avec une petite séance d'essai parce qu'en plus ça vous permettra d'être dans la bonne config alors que ce soit pour du crossfit ou totalement à côté de ça pour l'activité de bodybuilding qui sont deux choses bien distinctes il ne faut pas hésiter est-ce que je pourrais juste rajouter un petit mot pour parler de quelque chose d'important dont je voulais parler vas-y vas-y en fait je pense qu'au niveau des préparations de compétition pour le bodybuilding il faut bien différencier deux choses parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent oui je vais participer à une compétition j'aimerais bien faire de la compétition je me prépare alors il y a deux choses à prendre en compte qui sont vraiment importantes c'est que se préparer pour une compétition et arriver prêt à une compétition c'est deux choses qui n'ont vraiment mais vraiment rien à voir se préparer pour une compétition on peut le faire un petit peu comme on veut arriver prêt à une compétition c'est vraiment compliqué et d'autant plus quand on commence à vouloir monter à niveau international ça ne demande plus du tout du tout les mêmes efforts ni les mêmes sacrifices et pour en parler rapidement pour aller décrocher ma médaille de champion du monde là cette année cette médaille elle a coûté beaucoup beaucoup plus cher que les efforts financiers que ça demande les efforts à l'entraînement ou les efforts sur la diète il faut faire bien attention on met en péril son travail mais surtout sa famille il faut bien faire attention à ça je conseille à personne de se lancer dans une vraie préparation de compétition si déjà tout ne va pas bien autour il faut que tout aille bien dans le travail dans la famille au niveau financier que tout roule dans la vie et là on peut commencer à se poser des questions parce que si vraiment déjà il y a des choses qui sont un peu bancales on court droit à la catastrophe tu parles de la vie de couple etc ouais vraiment vraiment moi je ne suis pas quelqu'un qui est pénible quand je prépare les compétitions dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui devient aigri ou agressif au contraire je m'éteins lentement et je m'efface mais pour ma compagne qui vit 4 mois avec un fantôme voilà c'est pas mieux non plus demander à quelqu'un de te soutenir mais toi de lui fournir plus aucun soutien c'est quand même quelque chose il faut être ouais après ouais c'est sûr que c'est pas c'est pas se préparer à une compétition voilà c'est un engagement moi je ne l'ai jamais vécu les seules préparations que j'ai faites c'est pour des shootings photos donc rien à voir mais ça demande quand même ben voilà une préparation comme je pense comme n'importe quel sportif de haut niveau qui devrait s'isoler qui pourrait plus avoir accès à la vie de monsieur tout le monde parce que quand tu dis 4 mois de préparation ben c'est 4 mois où tu ne feras pas de voyage où tu ne prendras peut-être même pas des petits week-ends peut-être au début des petits week-ends détente mais tu dois suivre une diète donc les restos c'est compliqué et ben on sait que dans une vie de couple tous ces petits ces petits moments et tout ça au bout de quelques temps ça vient à manquer et ça peut créer une forme de tension ouais clairement donc ouais je pense que tu as bien fait de le souligner et puis il faut bien faire attention à tout ça parce que même au début quand je préparais les compétitions qui étaient de plus bas niveau j'avais vraiment l'impression que j'en chiais etc que c'était difficile à préparer mais quand je vois maintenant les efforts que je dois fournir pour pouvoir amener un physique compétitif au niveau international ça n'a encore rien à voir donc vraiment bien retenir ça entre se préparer et arriver prêt ces deux choses diamétralement opposées et qui peuvent mettre en péril beaucoup de choses dans sa vie privée il faut vraiment faire très attention à ça ça peut vite devenir très très compliqué et rapidement en tant qu'on y est c'est quoi tes futurs projets ? alors ben là je verrai comment ça se déroule pour le titre de Monsieur Univers ce week-end mais après ça ça va être repos dans le sens où il n'y aura pas de compétition pendant une période parce qu'il faut vraiment que je me retrouve avec moi-même mon vrai moi si tu veux au niveau énergie sensations etc et aussi et surtout qu'on se retrouve avec ma petite amie avec ma famille etc je vais repartir dans du développement musculaire pour repréparer peut-être des compétitions plus tard si tu veux l'objectif de devenir champion du monde c'était l'objectif de ma vie sportive et maintenant que je l'ai atteint pour tout dire je me sens un petit peu perdu là ça va j'ai l'autre compétition donc ce week-end qui s'enchaîne trois semaines après le championnat du monde donc ça m'a maintenu dans un objectif dans une rigueur alimentaire etc mais en fait j'ai peur si tu veux du après dans une semaine qu'est-ce qui va se passer quand tout sera terminé cet objectif c'était l'objectif de ma vie sportive je voulais l'atteindre mais je ne savais pas si ça serait maintenant à 26 ans à 36 ans à 46 ans et finalement je l'ai atteint aussi vite et aussi jeune donc je ne sais pas et on me met pas mal de pression dans le sens on me dit que j'ai un énorme potentiel que du coup je peux monter très haut mais vu ce que ça me demande en termes de sacrifice etc c'est plein de questions que je me pose et je suis un petit peu perdu tu vois j'en parle comme ces femmes qui attendent pendant 9 mois d'accoucher et qui font un peu le baby blues après donc je ne sais pas trop comment ça va tourner mais ce qui est sûr c'est que je vais rester toujours à fond dans mes objectifs sportifs etc mais il va falloir les redéfinir autrement maintenant que celui-là était atteint et que c'était le plus gros pour moi en fait je n'ai jamais pensé au après tellement cet objectif il me semblait loin et inatteignable c'est peut-être pour ça aussi que tu as réussi c'est parce que tu ne t'es pas attardé sur le tu ne t'es pas embrouillé l'esprit avec le après le pourquoi les questions existentielles etc tu avais ton objectif d'y aller et après peut-être que tu trouveras peut-être aussi quand tu vas récupérer un train de vie un peu plus on va dire classique c'est peut-être là où tu vas lâcher la pression un petit peu que les idées vont vont arriver oui tu vas se mettre en place ça ne sera peut-être plus la compétition ce sera peut-être autre chose qui va te redynamiser donc il y a enfin ça moi je ne me fais pas trop de soucis vu le degré de passion quand tu es capable d'aller jusqu'au championnat du monde et remporter le titre je ne vois pas comment du jour au lendemain tu pourrais abandonner dans le sens d'avoir des buts des objectifs etc je pense qu'il faut laisser faire la nature un petit peu oui puis toujours toujours aller dans du positif et du constructif pour soi même si ça demande beaucoup de sacrifices mais que ce soit en termes sportifs ou dans le travail etc je pense que quand on veut se développer personnellement ou même physiquement il faut toujours qu'il y ait une balance positive parce que là j'ai parlé de la compétition quand même relativement négativement en termes de sacrifices etc mais je pourrais parler pendant des heures de ce que ça m'a apporté aussi personnellement et les moments incroyables que j'ai pu vivre quand j'ai remporté le titre de champion du monde c'était assez incroyable que ce soit personnellement ou quand c'était mon nom j'ai vu ma copine qui est tombée par terre tu descends et puis j'ai pris mes parents dans mes bras je suis encore assez ému d'y repenser c'est des moments vraiment incroyables c'est les moments les plus forts que j'ai pu vivre après autant de souffrance en une fraction de seconde c'est toi qui gagnes et tout est balayé c'est un gros chamboulement au niveau du cerveau je pense que c'est ça qui t'encourage à recommencer après c'est un petit peu la drogue c'est un peu une drogue de se faire aussi mal et d'un coup de gagner d'être récompensé pour tous ces efforts c'est assez incroyable finalement et bien super en tout cas ça fait un super message positif pour terminer en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode on sera rentré un petit peu dans le coeur de la préparation au body encore une fois je mets tous les liens pour pouvoir te contacter dans la description et puis si les personnes enfin je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez des questions par rapport à la préparation ou autre contacter Kevin je pense que en plus ça va lui occuper un peu l'esprit là ces dernières ces derniers jours donc n'hésitez pas donc en tout cas merci à toi et puis on se retrouvera peut-être pour un autre épisode si les gens ont des questions et bien écoute super Théo et puis continue ton travail il m'aide beaucoup je ne l'ai pas souligné là mais pendant toutes ces nuits de montage Lego ou de quand je ne dormais plus j'écoutais religieusement les formations et les podcasts c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à tenir alors toi c'est la première fois que tu entendais ma voix mais la tienne je la connais bien d'accord merci pour le coup de pub en tout cas ça fait plaisir content que ça ait pu t'aider et puis merci à tous d'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode salut merci 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 Sous-titrage ST' 501